Today I don't feel like doing anything Hello ! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo toute simple, toute en douceur, toute en... On n'a rien envie de faire et on fera rien de particulier pour vous parler donc de ma lazy routine. Il me semble qu'on n'en a jamais fait sur la chaîne encore parce qu'on n'a pas trop de lazy day. En règle générale, on a toujours quelque chose à faire. Mais là, j'avais envie de vous proposer quelque chose de plus simple, de plus doux, de plus... Voilà, un jour tranquille où on n'a pas de travail, où on ne pense qu'à soi et on fait des trucs pour soi. Alors c'est parti ! Les jours où je n'ai rien de spécial à faire, j'aime bien laisser sonner mon réveil plusieurs fois et profiter d'être dans mon lit, profiter de pouvoir me reposer un maximum. J'ai toujours été de ceux qui se réveillaient parce qu'il fallait aller manger et ça les motivait. Aujourd'hui, ça me motive un peu moins, même si je m'y fais quand même à ce petit déjeuner du programme DS. Comme vous le verrez dans notre routine sport, maintenant le matin, nous mangeons des oeufs, de la viande et des légumes. Et c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir optimiser nos séances de sport. Donc restez bien connectés parce que le 4 mars sortira notre routine sport tant attendue. Quand je n'ai pas vraiment de travail à faire, j'ai décidé que c'était une journée tranquille. J'aime bien m'habiller directement après le petit déjeuner, chose que je ne fais pas en semaine. En règle générale, je cours tout de suite travailler sur mon ordinateur et je m'habille bien plus tard. Quand je suis lazy, comme ça, je prends mon temps pour choisir des vêtements qui au final seront les plus simples du monde. J'adore porter des leggings et un pull par exemple parce qu'au moins je suis hyper confortable dedans. Avant de m'habiller, évidemment, je m'hydrate le corps. C'est quelque chose que j'essaye de faire tous les jours ou tous les deux jours. Et en ce moment, j'utilise la crème Xeracalm de chez Aven. Et c'est une grande découverte pour moi parce que c'est vraiment une crème qui hydrate pendant deux jours, même si vous vous douchez évidemment entre temps. Elle hydrate hyper hyper bien et je l'utilise même pour le visage. Je nettoie ensuite ma peau avec l'homicellaire de Phonetic dont on vous a déjà parlé depuis plusieurs mois et qu'on adore avec Caroline. Et puis, pendant ce temps-là, je regarde les blocs que j'aime bien, Colline, je regarde aussi Pénélope par exemple. Et je passe mon temps comme ça doucement à me préparer. Une fois que j'ai fait tout ça, je vais venir me maquiller mais vraiment très peu, juste histoire de dire oui, oui, j'ai bonne mine, vous allez voir. Donc je me maquille un tout petit peu. Je fais juste mon teint et c'est là que je me rends compte lors du tournage de cette vidéo que j'ai mis mon pull à l'envers. Donc bon, je le mets à l'endroit et on continue. D'ailleurs, j'arrive à la fin de mon correcteur Fit Me. Donc dites-moi dans les commentaires quel est votre correcteur favori parce qu'il va falloir que j'en trouve un autre. Et comme vous le savez, le Fit Me n'est pas disponible en France. Donc n'hésitez pas à me conseiller pour que je puisse en acheter un nouveau. pendant les soldes, j'ai découvert ces petits crayons là de chez Kiko qui sont en fait des paires à paupières que vous appliquez hyper rapidement et ça tient super bien. J'adore la couleur, là vous ne vous rendez pas vraiment compte mais c'est juste un petit rosé comme ça avec des irisés. C'est hyper joli. Donc voilà, juste un petit maquillage tout simple, tout rapide histoire d'avoir bonne mine. Et ensuite, je pars boire du thé. J'ai toujours adoré le thé. C'est quelque chose que je trouve fantastique parce qu'en fonction du thé que vous prenez, il y a des saveurs qui sont complètement différentes. Et puis surtout, ça permet de s'hydrater d'une façon qui est un peu plus fun que simplement avec de l'eau. Et là, on a voulu tester le chai tea. C'est Caro qui m'a donné l'idée d'ailleurs. En mélangeant de l'eau, du lait de soja, vous pouvez prendre un autre type de lait en fonction de ce que vous aimez, de la cardamone et encore d'autres épices que vous allez voir juste après. Personnellement, moi j'adore la cannelle. J'en suis complètement fan. Je sais que quand je vais au Starbucks et que je prends un thé, parce que je ne prends jamais de café, je mets toujours une tonne de cannelle parce que je trouve que ça fait tout de suite la différence. Donc là, je me suis dit aussi que ça serait bien d'acheter de la cannelle pour en avoir à la maison et en profiter. Une fois que le mélange eau, lait et petites épices est prêt, vous allez pouvoir y mettre du thé, de préférence du thé noir. Mais si vous préférez le thé vert, le thé rouge, le thé blanc, je suis certaine que ça marchera aussi et que ça sera très bon. Et je vous conseille aussi de sucrer un petit peu avec de la stevia dans l'idéal ou avec du sucre si vous préférez. Nous, on a mis de la stevia après coup parce que ça donnait vraiment un petit goût sucré qui était juste top, top, top. Vous pouvez accompagner ça de petites choses à grignoter, des amandes, des fruits secs. Là, vous voyez, il y a des filles. Et ça, c'est vraiment délicieux. Et puis en plus, c'est sain, ça va vous donner vraiment plein d'énergie. Donc n'hésitez pas. En ce moment, je passe vraiment beaucoup de temps sur le site de Airbnb et sur un autre site qui s'appelle PlanApple. Et ces deux sites me permettent d'organiser le voyage au Mexique avec mon chéri. On part au mois de mai. Et d'ailleurs, pour Airbnb, donc c'est des logements qui sont vraiment top et moins chers que l'hôtel, vous avez un code promo en barre d'infos qui vous donne 22 euros sur votre première réservation. Donc n'hésitez pas. Et quand on a un peu le temps, c'est l'occasion de faire un repas pour le soir qui nous donne vraiment envie, qui nous mette l'eau à la bouche. Donc ce soir-là, j'ai décidé de faire des tomates par-ci avec du haché végétal. Donc ce n'est pas du bœuf, mais c'est du soja. Et Caroline aussi adore ça. Donc c'était bon pour toutes les deux. Vous avez juste à remplir vos tomates avec votre préparation de viande hachée ou de haché végé comme vous le souhaitez. Mettez ça au four pendant 25-30 minutes. Vous surveillez pour être sûr. Et une fois que c'est cuit, vous allez pouvoir vous régaler. N'hésitez pas à servir ça avec une salade. Ça accompagnera super bien. Après ça, je vais me délasser sous la douche. C'est un moment que j'affectionne particulièrement la douche. Je trouve ça absolument génial. Et ensuite, je vais pouvoir me démaquiller. Là, j'utilise un démaquillant de chez Boots Laboratories en mousse que vous pouvez trouver en pharmacie. Et c'est mon favori de tous les temps. Et puis, quand arrive le soir, c'est l'occasion de se boire une eau chaude devant un film. D'ailleurs, pour notre part, c'est Raphaël, notre stagiaire, qui nous fournit en film. Donc, merci beaucoup. Et comme ça, on se pose avec Caroline et on se repose aussi. On finit notre journée tout en douceur devant des films souvent drôles parce que nous, on aime bien. Donc, voilà pour ma lady routine. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à nous dire dans les commentaires quel autre type de routine vous aimeriez voir sur la chaîne parce que nous, on adore les routines. Aussi bien les tournées que les montées. C'est vraiment des vidéos qu'on adore vraiment. Donc, on le fera. Et c'est la dernière vidéo que je tourne dans cet appartement en y vivant. Donc, ça marque une page qui se tourne, une autre qui s'ouvre. Et voilà, c'est le début d'une nouvelle aventure qu'on continue tous ensemble. Plein de bisous et à très bientôt.